Bonjour, j'ai aimé ce livre. Dominique Bourrel, Moses Mandelson, la naissance du judaïsme moderne. Pivot des lumières allemandes, soucieux de réconcilier la foi et la raison. Par la raison, l'homme peut accéder à la révélation divine. Il défend le judaïsme, seule religion dont la loi a été révélée. Mandelson évoque Spinoza, qui inventa l'harmonie. La philosophie doit se battre contre les préjugés, là où les mathématiques s'adressent à des esprits non partisans. L'unité de Dieu vient de ses perfections infinies. Accomplir les 613 commandements de la Torah, en les intégrant dans son être, La perfection est le ressort de la raison. L'harmonie est l'effet de la substance pensante, et non l'inverse. Une substance ne naît pas de ses effets. L'essence de l'homme indique sa destinée, qui est de croître en perfection. Béni soit l'État qui réussit à gouverner le peuple grâce à l'éducation. La bienveillance rend plus heureux que l'égoïsme. La thèse centrale de Spinoza est que l'écriture nous enseigne l'obéissance, et non la sagesse. Traité de chien crevé, il ne prétendra pas avoir trouvé la philosophie la meilleure, mais avoir eu connaissance de la vraie. Mendelssohn meurt, et Hertz dira qu'il avait vécu doux et sage. Dominique Bourrel Moses Mendelssohn, la naissance du judaïsme moderne Lisez-le ! Merci !